Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément fondamental pour réussir dans le business et dont on parle très peu. La gestion de ton couple et de ta famille. Reste jusqu'à la fin parce que tu verras pourquoi est-ce que ce secteur-là, si tu le négliges, peut complètement tout ruiner. C'est parti ! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'ai accompagné la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder, toi aussi, à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le domaine consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadales, lundi, mercredi, vendredi et même dimanche. L'idée est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business afin de te permettre de te lancer dans les affaires. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors petite parenthèse, suite à plusieurs retours, on prolonge de quelques jours la promotion sur la formation Amazon parce que plusieurs d'entre vous m'ont fait savoir qu'ils attendaient leur paix, ce qui est totalement normal. On est à la fin du mois. Donc on va prolonger exceptionnellement jusqu'à la fin de cette semaine la promotion sur Amazon pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de cette formation exceptionnelle qui va permettre à plusieurs, j'en suis sûr, d'avoir les armes pour devenir libre financièrement. Si tu ne vois pas de quoi je parle, regarde la vidéo que j'ai faite sur Amazon et tu comprendras de quoi nous parlons. Va dans la barre de description pour pouvoir cliquer sur le lien et commencer à regarder le début de la formation gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, bénéficier de la promotion. Beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils veulent se lancer dans les affaires et très peu de personnes sont conscientes de l'impact que ton couple peut avoir dans ta gestion au niveau du business. Pourquoi est-ce que très peu de personnes ne sont pas conscientes de cet impact-là ? Parce que je pense que beaucoup de personnes ont une gestion du couple qui est finalement assez, comment je vais dire ça simplement, assez bizarre. Alors bizarre parce que c'est vrai qu'on ne nous a pas enseigné grand-chose au sujet de la gestion du couple. Donc du coup chacun gère un peu son couple au final comme ils le sont quoi. Je vous dis personne n'a à l'école pour gérer son couple. Autant tu veux te lancer dans le business et on te demande de prendre une formation, autant quand il s'agit de la vie amoureuse, qui pense à se former pour ça ? D'ailleurs ça paraît très bizarre non de dire je veux me former pour savoir comment ça marche en couple. Et pourtant ça aurait quelque part du bon sens. Parce qu'en fait le domaine sentimental, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est un domaine dans lequel, qui est tellement sensible que quand tu ne te sens pas bien du point de vue sentimental, ça peut tout troubler. Et tout est organisé dans ta vie. Moi je connais des gens qui quand ça ne va pas, dans leur couple, ne peuvent pas travailler. Certains ne peuvent pas parler, d'autres ne peuvent même pas manger. Tellement ça les affecte. Parce que tout ce qui a trait au sentimental est très profond et très ancré en l'homme. Donc c'est quelque chose qu'il faut donc pouvoir considérer de manière très importante. Parce qu'en fait, deux valent mieux qu'un. Et si vous vous êtes mis d'accord et que tu tombes sur un partenaire qui a la même vision que toi, et qui comprend les choses telles que tu voulais faire au niveau du business, tu vas pouvoir aller très 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 loin. C'est super super important, crois-moi. Et d'ailleurs malheureusement, je vous dis, je connais des gens, des couples de près ou de loin d'ailleurs, qui se sont séparés à cause de ce point-là. Parce qu'au final, quand la fille a voulu lancer son business, le premier obstacle qu'elle a rencontré dans son vie, c'est son mari. Oui, parce que quoi ? Le gars ne comprend pas le temps que ça lui prend, l'énergie que ça lui demande, la mobilisation que ça lui prend. Et lui, il a juste l'impression de perdre sa femme, de perdre la personne qu'elle était avant, la disponibilité qu'elle avait avant, la gentillesse qu'elle pouvait lui manifester. Parce qu'il ne comprend pas que lui, il travaille, il apporte de l'argent à la maison, mais elle a besoin d'aller faire ce genre de choses-là. Il ne comprend pas. Ça crée des malaises profonds qui peuvent conduire malheureusement jusqu'à des séparations qui auraient été pourtant parfois évitables. Si on avait pris le temps de mieux discuter, de mieux se comprendre, pour tabler sa voie vers quoi on va. Crois-moi, aujourd'hui, si tu dis que tu veux te lancer, le premier conseil que je te donnerais si tu es en couple, c'est d'en parler à ton partenaire. Parle-en avec la personne et rassure-toi que la personne est d'accord avec toi. Non pas simplement pour te voir faire, mais pour te soutenir. C'est très important. Parce que malheureusement, parfois, la personne que tu as à côté de toi peut même être un peu neutre. Elle te regarde en attendant que tu échoues. Elle te regarde en attendant que tu tombes. Et dès que tu fais une erreur, c'est elle qui va te rappeler que je t'avais dit, n'est-ce pas ? Je t'avais dit que ça ne valait pas la peine, n'est-ce pas ? Et tu es complètement démoralisé. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es tellement sollicité. Tu as tellement de contre-coups. Tu vois des choses que tu n'attendais pas du tout, qui viennent et qui t'affectent que si même à la maison, là où tu dors, là où tu poses ton lit, tu as des problèmes à côté de toi, ça ne va pas le faire. Tu as besoin d'avoir un cocon à la maison, d'avoir un espace où tu peux te reposer, dans lequel tu peux te détendre, dans lequel tu peux déstresser, décompresser et avoir un soutien. Avoir quelqu'un qui te comprend, avoir quelqu'un qui te remonte même quand tu as fait des erreurs et pas quelqu'un qui te crie dessus, qui te rappelle chaque fois que tu n'aies rien du tout, que tu ne vas jamais réussir. Parce que malheureusement, c'est le quotidien que beaucoup de gens vivent en tant qu'entrepreneur. Et bien évidemment, ça peut expliquer que tu ne réussisses pas, bien sûr. Tu n'es pas focalisé à 100% dans ce sur quoi tu as besoin de mettre ton énergie parce que tu as ton partenaire qui est tout le temps là. Du coup, tu as même des gens qui cachent à leur partenaire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne veulent pas qu'ils le sachent. Parce que si elle le sait, ça ne va pas bien se passer. Elle va me crier dessus, elle va me poser des problèmes, elle va vouloir m'interdire d'aller à telle conférence, à tel événement. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas possible d'évoluer dans cet environnement-là longtemps. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Si tu n'es pas encore marié, parce que moi, je ne peux pas te conseiller de couper ton couple. Ça ne compte pas sur moi pour ça. Par contre, si tu es en mode copain-copine, si tu es en train d'étudier la personne, je pense qu'il vaut vraiment la peine de mettre les cartes sur table. Et lui dire, écoute, voilà ce qui est important pour moi. Voilà comment je vais vivre. Voilà comment je vois les choses. Est-ce que ça te va ? Si la personne n'est pas d'accord, tu es responsable et tu prends ta décision. Soit tu continues avec elle, mais ce sera en connaissance de cause et en décidant de mettre un thème à tes activités, ou alors tu prends la décision de t'en séparer et de trouver quelqu'un qui va pouvoir être une véritable aide, un véritable soutien dans ce chemin-là. Parce que par contre, quand tu as quelqu'un qui te soutient, qu'est-ce que c'est soulageant ? Je ne compte pas le nombre de fois que je m'appuie sur ma femme pour pouvoir avancer et investir au pays. Je ne compte pas le nombre de nuits blanches que je fais parce que je travaille, mais je n'ai pas de stress parce que je sais que derrière, ma femme gère. Je sais qu'elle s'occupe de tout ce qu'il y a à faire en parallèle et je n'ai pas à me prendre la tête, je n'ai pas à me préoccuper de savoir est-ce que les enfants ont mangé, est-ce que la maison est ceci, est-ce que les factures ont été faites cela ? Non, elle gère. Je sais que je peux lui déléguer ça, il n'y a pas de problème et je peux me concentrer de manière focus. Attention, toujours en prenant le temps de pouvoir discuter avec elle, de lui faire comprendre quelles sont les étapes, où est-ce qu'on est en train d'aller, quelle débauche d'énergie ça va me demander dépendant combien de temps je serai peut-être moins disponible. Et dès que cette période-là est finie, je reviens bien évidemment et je reprends mon rôle, ma place dans la maison et tout va bien. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Quand elle a des choses à faire, quand elle veut se déployer par rapport à ses propres projets, j'assure les arrières, les backgrounds du couple pour lui donner de pouvoir essayer de lancer ce qu'elle veut faire. Mais je ne suis pas simplement un spectateur, je regarde de très près ce qu'elle fait. Je lui pose des questions, je lis les livres qu'elle lit pour pouvoir être une force de proposition, pour pouvoir, c'est ça qu'on appelle une aide en fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui te regarde, qui te dit « Ah ok, d'accord, c'est bien ce que tu fais ». Non, c'est quelqu'un qui prend le temps de vraiment s'instruire par rapport à ce que tu fais, qui lit quand c'est possible ce que tu es en train de faire, qui vient parfois aux conférences que tu fais. C'est pour ça que par exemple, pour le week-end business que j'organise à la fin du mois de mars, à la fin du mois, autant pour le mois de mai, je demande aux gens de venir en couple quand c'est possible. Viens avec ton partenaire au week-end business qu'on organise par exemple dans quelques jours pour pouvoir former les gens au business. parce que j'ai constaté que parfois quand les gens viennent à mes conférences, ils repartent changés. Ils repartent transformés, bousculés parce qu'ils apprennent tellement de choses sur eux-mêmes, sur les affaires, sur tout ce qu'ils peuvent faire qu'ils ont juste envie de rentrer et de changer le monde. Mais quand ils rentrent à la maison et qu'ils rencontrent le partenaire qui ne t'est pas à la conférence, le mec ne comprend pas pourquoi est-ce que tu reviens avec autant d'enthousiasme. Il a juste envie de retrouver la femme qu'il a laissée avant d'aller à la conférence ou la copine qu'il a laissée avant d'aller à la conférence. Il ne comprend pas que maintenant que tu veux y faire d'autres choses dans ta vie. Or s'il était venu avec toi, il aurait mieux compris ta démarche, il aurait mieux compris ce que tu es en train de faire et il aurait même peut-être dit « Chéri, faisons-le à deux » et tu gagnerais mieux à pouvoir le faire à deux que tout seul. Parce qu'en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'on fait des affaires ? Moi, je suis toujours très triste quand je vois des gens qui sont super riches et qui n'ont pas de vie de famille. Beaucoup de personnes très riches te le disent. La pire chose que je regrette, c'est la gestion de ma famille. C'est que ma gestion d'entreprise a fait que j'ai perdu ma famille. Mais bon sang, pour rien au monde, je n'échangerais ma famille pour un business. Pour rien au monde. Je veux dire, l'une de mes plus grosses déceptions, si ce n'est la plus grosse, serait de rater l'éducation de mes enfants ou de gâcher mon couple à cause des affaires. Ça n'a pas de sens. Si je fais les affaires, c'est en grande partie pour ma famille. C'est pour pouvoir permettre à mes enfants d'avoir plus de possibilités dans la vie demain. C'est de pouvoir contribuer à épanouir davantage mon épouse. C'est pour pouvoir être présent pour mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, ainsi de suite. C'est aussi pour ça que je fais des affaires. Donc, je ne peux pas sacrifier ces personnes-là pour les affaires et ensuite revenir vers elles. Demain, je ne trouverai plus personne. Or, c'est le schéma que beaucoup d'entrepreneurs ont fait. C'est pour ça que tu verras que beaucoup d'entrepreneurs sont seuls. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la transition business-famille. Or, le business ne me rend pas heureux comme ma famille me rend heureux. Non. Aucun business. Aucun business ne me donne la joie, la satisfaction, la plénitude que j'ai quand je suis avec mon épouse, quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma famille. Ce n'est pas comparable. Donc, ce que moi, je peux te dire en conclusion de cette vidéo, change-y vraiment. Ne considère pas que c'est quelque chose, un point de détail. Ce n'est pas un point de détail. Et derrière, ce dimanche, dans le live, je veux qu'on parle de ça. Dimanche, en fin d'après-midi, je vais faire un live dans lequel tu vas pouvoir intervenir. Et on va parler de cette thématique-là, de la famille et du business. Si tu as des questions à me poser dimanche, après-midi, fin d'après-midi, sois présent, active les notifications pour ne pas rater ce direct. Et on parlera de ça. On parlera des opportunités. Comment tu fais pour gérer tes problèmes en business, en famille, autant pour moi. Et je te dirais comment je fais, moi. Parce que parfois, je ne te dis pas que c'est errant. Ce ne serait même pas intéressant. Parfois, c'est difficile. Parfois, il faut savoir faire des compromis. Parfois, il faut savoir dire, je laisse tomber cette opportunité. Parfois, ça fait mal. Mais il faut juste se souvenir de ce qui est prioritaire. C'est quoi le plus important ? Il faut que tu saches toujours donner la priorité à ta famille. Je terminerai avec une illustration. Tu es avec tes enfants, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ton téléphone sonne. C'est ton caméraman qui t'appelle. C'est ton assistante qui t'appelle. C'est un partenaire d'affaires qui t'appelle. C'est un client qui t'appelle. Mais tu es en train de passer un moment avec ton enfant. Tu es en train de passer un moment avec ta femme. Tu es en train de passer un moment avec ton mari. Tu es en train de discuter. Mais ce coup de filet est super important. Qu'est-ce que tu fais ? La plupart du temps, les gens m'ont dit, excuse-moi, il va prendre son téléphone, il va décrocher. Et il va parler, parler, parler. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et il va revenir, il va dire, bon, ok, d'accord, je suis désolé, on continue. Ok. Ceux qui font même ça déjà sont sympas de dire, je suis désolé et on continue. Moi, ce que je me suis rendu compte, et je pense que c'est de la bienveillance ce qu'il faut pouvoir témoigner, c'est que quand ce genre de circonstance arrive et que je ne peux vraiment pas ne pas décrocher, parce que la plupart du temps, je laisse l'appel passer et je te rappelle après. Je veux dire, tu ne fuis pas, quoi. L'appel ne fuit pas. Ce n'est pas une urgence vitale. Je peux te rappeler après pour savoir ce que tu voulais me dire. Quand par contre, c'est un truc vraiment sur lequel je ne peux pas passer, je prends le téléphone effectivement, je décroche, mais quand je décide de décrocher, qu'est-ce que je fais ? C'est très simple. Je prends la peine d'expliquer ma démarche avant d'aller plus loin. Par exemple, je dis à mon enfant, je dis à ma femme, écoute chérie, ce coup de fil là, il est vraiment très important. Je te prie vraiment de me permettre de pouvoir le prendre. Je vais essayer de faire au plus court, mais je veux vraiment que tu saches que le moment que nous sommes en train de passer ensemble là maintenant est très important pour moi et je tiens à ce qu'on le continue. Je veux juste prendre quelques minutes pour pouvoir clarifier cette situation, régler ce sujet et je te reviens entièrement. Je pense que quand tu procèdes comme ça, avec de la bienveillance, il y a de très faibles chances que ton partenaire se fâche ou ne comprenne pas ce que tu es en train de faire. Malheureusement, on est très souvent dans l'invective, dans l'énervement facile. Oui, mais toi, tu ne comprends pas que ce sont les affaires, tu ne comprends pas que j'ai besoin de décrocher ces coups de fil là, tu ne comprends pas que tu ne comprends pas que... Et ton partenaire se sent dévalorisé, ton partenaire se sent acculé et bien évidemment réagit aussi de manière parfois virulente par rapport à l'action que tu lui as donnée et au final, ça pète, ça explose et demain, malheureusement, votre couple ne tient pas. Quand un couple ne marche pas, le premier responsable, le premier fautif, c'est toujours chacun des deux personnes. On peut dire qu'on veut essayer de jeter la responsabilité sur l'autre, mais tu sais bien ce que je dis toujours sur cette chaîne. Les personnes matures prennent sur elles les responsabilités des choses qui leur arrivent et la personne immature essaie de trouver un responsable, essaie de trouver un fautif sur qui se débarrasser de ce qu'elles ont pu faire elles-mêmes. Je te donne rendez-vous dimanche, mais dans les commentaires, dis-moi aujourd'hui quelle est la place du couple dans les affaires. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important ? Tu as le droit de penser que le business est plus important que la famille. Dis-le-moi dans les commentaires et on va en parler. Mais surtout, soit la dimanche, fin d'après-midi pour pouvoir suivre le direct parce qu'on va se dire comme d'habitude les vérités. À très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501